Bonjour à tous, c'est OmegaDynamics, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série sur Ark, donc sur Pirate World. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer vite fait les avancées de la base. Donc voilà, comme vous pouvez le voir... Oh, il y a une crotte de... c'est moi qui viens de faire caca à mon avis, voilà. Donc on va ramasser ça. Donc voilà, je vais vite fait vous montrer les améliorations de la base. Donc il y a, comme on peut le voir déjà, une forteresse. Enfin, une forteresse, entre guillemets, une barrière. Donc c'est plus pour empêcher les carnivores genre Raptor, Dilo et Carno de venir chez moi. On va dire ça comme ça. Donc dans les dinosaures, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il y a les deux gigantes Hopithécus, les deux énormes gorilles. Donc voilà, c'est vachement cool pour aller fermer, parce que ça transporte énormément en poids. Et ça se défend super bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Ça se dompte assez rapidement et assez facilement. Ça demande juste des baies. Enfin voilà, et je trouve que l'effet est là. Donc c'est des dinosaures que j'affectionne. Je trouve ça vraiment fun. Ils sont sympas. Et puis on peut même s'envoyer... Wouhou ! Enfin voilà, donc c'était juste pour le petit moment... Présentation des nouveautés côté base. Donc dans cet épisode, et sans plus attendre... Donc voilà, ici il y a juste un petit passage pour moi, pour éviter de chaque fois ouvrir la grande porte. Donc dans cet épisode, on va prendre le Ptyranodon. Et on va aller vers le marché. Donc là-bas vers le marché, je me suis fait... Un petit essai donc de... Attendez, pour ne pas que je me perde. Oui c'est bien par là. Je me suis fait un petit essai de plantation. Donc là, c'est pour ça que ça ne ressent pas à grand chose. Mais enfin voilà, donc j'ai eu dans un airdrop... Je vais demander de me suivre. Donc j'ai eu dans un airdrop les pipes pour faire le système d'irrigation. Voilà, et j'ai donc planté du tabac qui est en train d'être fertilisé et de poussé. Donc comme ça, on pourra essayer de faire la pipe et ce sera bien plus sympa. Donc voilà, ça c'était pour la petite nouveauté, on va dire maison, enfin amélioration. Et sinon aussi, je me suis dompté plusieurs dinos. Des dinos marins, eux aussi ça va très vite. Avec le Raptor, on farm énormément de viande. Et là, voilà, je me suis dompté trois. C'était des niveaux assez bas. Voilà que j'en perds mon français. Donc voilà, donc là, j'en ai dompté trois. Donc il y en a un seul avec une selle. Donc je le prendrai probablement pour aller sur les autres îles. Donc comme c'est ce qu'on va faire, on va sûrement le prendre. Et les deux autres, eux, ne serviront que de mules pour transporter... Pour transporter à peu près tout. Voilà, donc celui-là, on va lui mettre un petit peu plus de santé. Donc étant donné qu'on sait que les pièces, les gold bags et tout ça, ça coûte assez... Enfin, ça prend assez bien de poids. Donc je me suis dit, je ne vois pas. Donc là, ce qu'on va faire, on va monter sur l'Ichi-Ozor. C'est comme ça que ça s'appelle. On va lui demander de nous suivre. Et hop, c'est parti. On va directement, et sans plus attendre, aller à la conquête des autres îles. Donc là, je regarde si tout le monde me suit bien. Je vais afficher la map, si on sait. Mais je pense que... Oh non, on ne sait pas. Bon, on va aller sur l'île en face. On prendra le pteranodon. Donc je ne sais pas. Celle de gauche, celle de droite. Celle de gauche, elle est plus grande. Donc on va d'abord aller sur celle qui est plus grande. Espérons que tout le monde me suit. Ok, donc vous voyez aussi que je lui ai mis des petites lunettes. Ça fait un peu chef de meute. C'est fun, je trouve ça marrant. Et puis c'est vachement rapide. Donc j'ai vite fait testé. Et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment rapide. Donc c'est ça que... C'est presque un incontournable, on va dire. Parce que tant que je n'ai pas l'argent pour pouvoir me faire les bateaux... Là maintenant, il me fallait obligatoirement... Un dinosaure marin. J'allais dire un poisson. Donc ça peut être considéré comme un poisson. Donc il me faut évidemment un dinosaure marin. Pour pouvoir explorer d'autres îles. Et trouver d'autres endroits où on peut trouver des coffres. Et des goldbacks. Bon là, chaque fois ça bug un petit peu. Il arrête d'avancer. Je crois que c'est parce que j'essaie trop d'aller hors de l'eau. En même temps, on va peut-être... Ah non, c'est parce qu'il n'a plus de stamina. Voilà, donc là on va un peu explorer les fonds marins. Bon, on ne voit que dalle. C'est quand même... On ne voit pas des masses. Je vais vérifier aussi que mon oxygène ne tombe pas à zéro. Je ne sais pas ce que c'est ce bug là. Est-ce que c'est une cascade ? Ah oui, c'est une cascade. Donc peut-être copier de cette cascade aussi. Également, il y aura un coffre. Non, ça m'étonnerait. Voilà, donc ce qu'on va faire. On va essayer d'aller mettre nos dinos. Est-ce que tout le monde me suit ? Ok. On va essayer de mettre nos dinos, entre guillemets, légèrement à l'abri. Pour éviter qu'un mégalodon ne vienne les bouffer. Ça me ferait chier. Voilà, donc on va les mettre là. Est-ce qu'ils m'ont suivi ? Parfait. Donc là maintenant, on va prendre le pteranodon. On va les demander à tous de se calmer. Et le pteranodon, tu me suis, moi, toi. Hop. Et de toute façon, eux, ils se suivent entre eux. Donc il n'y a pas de soucis. Bon, lui, on va lui demander de se poser juste deux secondes. Parce que sinon, on va galérer. Oh, tiens, c'est un rocher spécial, ça, on dirait. Je disais dans l'épisode précédent que j'ai toujours pas trouvé de... On peut même pas le farmer, celui-là. J'ai toujours pas trouvé de rocher qui donnait de l'or et de la... Du bronze. Donc on va regarder un peu après ça. Peut-être que sur cette... Oh. Ah là, un beau bug d'affichage, là. Donc on voit que quand on met la torche, est-ce que quand j'enlève la torche, elle sera assiée ? Non, ça se rassied pas. Ah si, voilà. Quand on enlève la torche, elle sera assiée. Donc assez fun, ce bug. Là, il y a pas mal de dinosaures que j'ai pas envie de croiser. Donc voilà, je disais juste avant que ce bug ne s'affiche, que j'aimerais bien trouver des rochers à farmer pour qu'on puisse au moins essayer d'avoir de l'or à faire fondre dans la forge. Voilà, donc encore agi qu'on retopite et tout cela. On se le dompe... Ah non, il y a trop de... Trop d'ennemis, j'allais dire. On se le dompe très bien parce que ça va assez vite. Et c'est assez pratique. Mais c'est vrai que le souci avec tout ça, c'est que je n'ai pas de quoi le ramener. Euh... J'ai pas de bateau, donc ça m'ennuie un petit peu de devoir le ramener à la nage. Il va falloir l'attendre et tout ça. Ça risque d'être un petit peu chiant. Bon bah ici, sur cette île, en même temps, il fait nuit et je suis un peu dérouté par le bug. Mais j'ai toujours pas vu un seul coffre. Donc peut-être... Hop, on va se poser par contre. Peut-être pas là parce qu'il y a un scorpion. En attendant que ma stamina remonte. De toute façon, il va attaquer le Parasaur. Sinon, au pire, je redécollerai et j'irai me poser un petit peu plus loin. C'est vrai que c'est assez chelou comme bug. Où on me voit debout comme ça. Bon, je ne sais pas. Là, apparemment, le scorpion vient de tuer le Parasaur. Et ma stamina est régénérée. Donc c'est parti. On redémarre. Donc voilà, j'aimerais bien vite trouver un coffre quand même. Parce que... Je trouve ça bizarre. J'espère que sur toutes les îles, il y a des coffres. Parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de vérifier ça. J'ai juste vite fait été voir sur l'île s'il n'y avait pas une population de dinosaures différente. Mais je n'avais pas vu non plus de coffres. Enfin, je n'avais pas vraiment fait attention. Je sais que sur une île tout au bout, il y a d'autres coffres. Parce que quand j'ai fait réapparaître aléatoire la première fois que j'ai lancé le mod, j'ai déjà vu qu'il y avait sur une autre île des coffres. Mais elle est quand même vachement loin. Donc cette île-ci, je ne l'avais encore jamais faite. Donc on est en train de regarder. On va faire un fioma. Ah oui, ici, il y a quand même pas mal de carnivores. On va se poser là, voir s'il n'y en a aucun qui nous suit. Et puis de toute façon, on va récupérer notre stamina avant d'aller plus loin. Et puis comme il fait nuit, j'espère retrouver mon chemin assez facilement. Donc l'objectif de là maintenant, c'est trouver des coffres pour ramener des pièces et des gold bags. Et en même temps, trouver des rochers avec des reflets métalliques à l'intérieur comme ceux qu'on farme pour le métal. Pour voir si à l'intérieur, il y a de l'or et du bronze. Et puis tant qu'à faire, il va y avoir du métal pour faire des pièces en argent pour quand on aura le niveau. Donc là, apparemment, il n'y a toujours pas de coffre. Là, je cherche, je cherche, mais je n'en vois pas. Donc ce n'est peut-être pas la bonne île au final. Bon, bah alors ce qu'on va faire, si... Enfin, je vais faire le tour de l'île. Voir déjà sur la carte où je suis. Donc ce n'est pas une île très très grande. C'est sur la grande île derrière que j'avais vu le gold bag. Donc ce qu'on va faire, on sait que nos poissons sont sur cette île. On va dire, on va les appeler les poissons, les itchiosos. On sait qu'ils sont sur cette île. Donc on va se poser pour récupérer sa stamina. Regardez sur la map pour aller sur l'autre île. Je crois que c'est cette grande île-là, mais je ne suis pas certain. Bon, alors on va tenter, on va risquer. On va aller voir en se rapprochant un petit peu, voir si on se rapproche dans la bonne direction. Oui, ça a l'air d'être celle-là, on voit une genre de petite cric. Donc sur cette île-là, je sais, du source sûr, qu'il y a ce que je cherche. Donc c'est déjà ça. Bon, on est sur le bon chemin, donc c'est bon. On reviendra par la suite pour venir rechercher nos dauphins. Parce que voilà, sur cette île-là, il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Donc rien qui nous intéresse. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ailleurs. On ne va pas faire le tour d'une île où il n'y a rien dessus. Et tant qu'à faire, nous irons chercher l'air drop. On va peut-être même commencer par ça. J'espère avoir assez de stamina, parce que ça, c'est l'inconvénient de partir à dos de Pteranodon. C'est que la stamina se diminue assez rapidement. Donc là, vous pouvez voir en haut le Quetzal. Pour ceux qui découvrent. Donc c'est un genre de grand Pteranodon super gigantesque. Sur lequel on peut bâtir une maison. Donc il y a une salle où on peut bâtir la maison. Et voilà. Et pour ceux qui le connaissaient déjà, c'était juste un petit aparté. Donc vous voyez, la taille de ce dinosaure, c'est juste immense. Ça pourrait être intéressant de se le dompter pour avoir une base aérienne. Pour avoir plus facile, on cherche tout sur son dos. Et puis hop, on se barre. Mais voilà. C'était pour vous montrer. Là, maintenant, je n'ai pas ce qu'il faut pour le dompter. Je ne sais pas si ça mange des baies ou si c'est carnivore. Donc pour ceux qui savent m'informer, laissez-le moi dans les commentaires. Et il est possible qu'un jour, peut-être pas dans cette mini-saison. Mais dans la saison prochaine, peut-être que j'aurai Akedzal à vous proposer le domptage. Et pour vous montrer la selle sur son dos. Donc voilà. C'est une idée qui reste possible et probable. Mais bon, ici c'est plus côté pirate. Donc on ne va pas posséder les airs. On préfère posséder la mer. On essaiera peut-être de se faire aussi un mégalodon ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que dans la saison 1, je ne vous avais pas proposé de dinosaure marin à part la... Oh, plus de stamina. À part la... la... la grenouille. Enfin, on ne peut pas vraiment considérer ça comme un dinosaure marin. Donc je vais essayer dans cette saison, étant donné que c'est plus pirate, de vous proposer un petit peu autre chose. Et je me faisais attaquer par je ne sais pas quoi. Là, il y a plein d'escorpions apparemment ici. Voilà, ici. Ah, donc voilà. Là, il y a un coffre. Donc c'est le premier coffre qu'on trouve sur cette île. Ah, nickel. Et là, on a un gold bag. Bon, ce n'est pas des masses, mais c'est déjà ça. On n'est pas trop lourd. Non, ça va. On va continuer de fouiller. Peut-être qu'on trouvera ce qu'on cherche. Les rochers. Ou encore d'autres coffres. J'aurais espéré avoir un petit peu plus de gold bag. Parce qu'à cette allure-là, on aura le bateau en 2750. Mais sinon, ben voilà. Hors vidéo, je partirai à la recherche d'autres gold bag. Comme ça, je peux vous en proposer. Enfin, je pourrais vous montrer facilement un petit peu tout ce que je voudrais bien vous montrer. Voilà, là, je réfléchissais parce que je vais bientôt devoir me poser. Mais comme il y a pas mal de carnivores, c'est une île qui me semble assez complexe. Et là, en plus, il y a un raptor alpha, voyez, avec la aura orange, phosphorescente. Voilà, ce n'est pas vraiment mon pote. Ça, si vous vous souvenez, dans la saison 1, je me suis fait attaquer par un alpha. Et j'ai dû attendre je ne sais combien de temps, histoire qu'il disparaisse, qu'il soit attiré ailleurs, plus loin, ou tué. Enfin, je n'en sais rien. Maintenant, voilà, il n'était plus là, donc on était tranquille avec ça. Mais voilà, donc on va essayer de ne pas le ramener, ni de l'attirer vers nous. Enfin, de toute façon, on est en dinosaure volant, donc ça va assez vite de s'enfuir. Voilà, voilà. Bon, ben, je sais, ah, ben voilà, des rochers, quand on ne trouve pas de coffre, au moins, on trouve autre chose. Donc voilà des rochers que je cherchais. On va récupérer un petit peu du métal. Ah non, donc là, on voit la différence. Donc il y a du métal copper, du métal et de la stone, du métal gold. Ah non, voilà, c'est bien sûr que c'est un genre de rochers qu'on peut farmer l'or, l'argent et le bronze. Ah, ça c'est une bonne chose à savoir. Je vais me faire attaquer par quoi ? On va le mettre en neutre. Qui bute un petit peu ce drone. Je serais un raptor, je serais monté dessus, je me serais barré. Mais là, voilà, un drone, c'est assez facile à tuer. Et on peut voir qu'en même temps, ce rocher nous en donne quand même pas mal, là, de... Je vais faire attaquer par ça, moi. Ok. Donc voilà, ça nous en donne quand même pas mal, là, du métal et ainsi de suite. Donc là, je n'ai plus de stamina. On va attendre 5 secondes, il se passe après, elle remonte. On va éviter de trop se charger aussi, mais sinon c'est pour ça que j'avais pris le dimorphodon sur mon épaule pour pouvoir... Ah, en plus je suis encombré, merde. Bon, on va jeter de la pierre pour éviter d'être trop encombré et garder juste ce qui nous intéresse. Parce que ce serait bête d'être venu jusqu'ici pour rien. Voilà, donc là. Ok. Donc on va aller dans son inventaire, on va jeter tout ce qui nous encombre. Ça, on en a déjà, les blueprints, donc on ne va pas en garder trop. La pierre, ça m'encombre nettement. Et qu'est-ce qui m'encombre encore ? Voilà, je suis quand même vachement lourd, là. Donc on va dire à notre ami de rester là. Et on va lui faire nous follow. Attends, ne va pas trop loin, mec, parce que j'aurais besoin de déposer des trucs sur toi. Parce que sinon, mon pteranodon va être trop lourd. Et puis j'ai vu que tu avais peut-être monté de niveau, oui. Donc toi, je vais directement te l'augmenter dans le poids. Parce que tu peux vraiment réapporter, vraiment que dalle. Là, il est déjà lourd, là, en fait. Ça ne va pas m'aider, là. Ce n'est pas glorieux, ça. Voilà. Est-ce qu'il est bien sur mon épaule ? Oui. Et merde, je suis trop lourd, fais chier. Bon, ben, il va falloir qu'on trouve un subterfuge. Donc ce qu'on va faire, lui, ben, on va lui faire tout. Ça va déjà l'alléger un petit peu. Et on va le charger comme ça, on n'a pas le choix. On va voir si ça suffira. Non, avec moi dessus, c'est trop lourd. Donc, pop, 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 que faire ? Est-ce que lui, il sait me suivre ? Non, lui, il est cloué au sol. Bon. Je crois que j'ai ramassé de la pierre. Bon, ça, non. On va pouvoir jeter. Je vais jeter tout ce qui m'encombre, alors, hein. Et éviter de jeter les pièces. Ça, je les avais réparées, mais je ne les avais pas rééquipées. Bon, l'idéal, ce serait que tu montes de niveau, alors, toi. Bon, ben, suis-moi. Alors, ben, il va me suivre. Et on va pas rentrer à pied. On va attendre qu'il monte de niveau. Voilà. Il va me faire attaquer ça. Voilà. Comme ça, il va sûrement monter de niveau en tuant ça. Et puis, ben, moi, je me démerderai pour rentrer. Donc, source, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Et à me dire si vous voulez encore d'autres petites vidéos expéditions. Mais bon, voilà, là, j'arrête un peu plus vite. Ça sera une plus courte. Parce que le fait que ce soit encombré, ben, ça va me coincer. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501